Les Dendee aiment parler du dandisme, de Lord Byron, d'Oscar Wyle, Each Man Kills the Thing He Loves, de Marcel Proust. Ils aiment entendre Paul Morin discourir sur son pan d'émail, Baudelaire pesté contre sa teinture verte. Les Dendee comprennent Nelly Gant. Les Dendee aiment la musique, Nino Rota, Gershwin, Eric Satie, Ravel, Debussy. Ils aiment les voix, Peggy Lee, Cléolaine, Nina Hagen, Anne Lennox, Madonna, Diane Dufresne. Mais les Dendee ne s'aiment pas tellement entre eux. Ils préfèrent leur miroir à la Darien Gray. Ils aiment des phrases comme vivre, mais les domestiques feront ça pour nous. Fasten seat belt, it's gonna be a bumpy night. I want to be alone. Je souffre, mais c'est de toute beauté. Les Dendee aiment les pharaons, les duchesses déchus de Venise, les comtesses russes, les princes atlantes. Les Dendee aiment les performances, Laurie Anderson, Michel Lemieux. Ils compatissent au malheur des stars. Les Dendee aiment les utopies, les robots, les gadgets sophistiqués. Les Dendee aïssent Hitler, Idi Amin Dada, Doc Chevalier. Les Dendee aiment l'Égypte, l'Italie, la France, la Thaïlande, les États-Unis, les Antilles et l'amour par-dessus tout. Les Dendee aiment aimer. Le Dendee a en horreur le froid, la chaleur. Il aime une température confortable. Il aime être bronzé. Évidemment, chaque jour, le Dendee pense au suicide. Question de se tenir en forme, de tester sa liberté. Mais le Dendee est un fauve. Quoiqu'à l'occasion, il se déguise en antilope. Pour jouer. Il a des yeux étoilés, qu'il maquille de noir, calqués sur la nuit qu'il préfère au jour, pour renouer avec le pharaon qu'il était. Il se lève avec la voix de Bélé à l'aider, s'installe très lézard au soleil, un chat pour voisinage. Il aime entendre rouler la mer sur des plages désertes. Il s'ennuie partout, délicieusement. C'est qu'il souhaite rencontrer un ovni. Et il comprend l'éphémère de cette planète, cristal bleu, que les dieux-déesses viennent consulter. Il trouve que c'est une belle image. Le Dendee est excessif. Il a en horreur la norme. Il a souvent des regards tristes qui émeuvent pour bouleverser le quotidien morbide. Il déteste les matins où il faut tout recommencer. Il aime palper de ses lèvres des lèvres choisies les fruits les plus doux qu'il connaît. Les ongles le fascinent, lui rappellent les dinosaures. Il aime rouler vite sur des autoroutes neuves. Il aimerait toucher les étoiles. Le Dendee est une diva dans l'opéra d'une vie inutile qui semble essentielle, qui est prodigieuse, qu'il ne veut absolument pas contrôler. Il laisse cette illusion aux imbéciles. Il touche dans le velours de sa peau les os fragiles. Bientôt, il n'y aura de lui-queux. Ça ne l'inquiète pas trop. Tout le monde passe par là. La Lador ne l'intéresse pas. Il la trouve ridicule. C'est son côté snod. Mais pourquoi se torturer l'œil? Il a un cœur Hollywood, peuplé de stars renversantes. Il aime le maquillage. C'est une façon raffinée de tuer le temps. Le Dendee se demande pourquoi le bonheur ne semble pas normal. Ça l'intrigue. Il aime les anniversaires. Ça le touche. Et ses gâteaux illuminés, comme ses yachts de milliardaires. Il aime les mécènes. Il trouve qu'il en manque toujours. Il aime les ponts suspendus, d'où on peut toujours s'y lancer. Golden Gate, Macana Bridge. Il trouve les crocodiles comiques, les pigeons stupides. Le Dendee aime les couleurs qui ont des faux rires, comme ses arcs-en-ciel, des orages. Il est un magicien puissant. Et quand il se sent insupportablement seul, il se met un parfum, question d'être accompagné, remarqué, quand il s'en fout. Il plaint les anges qui dorment seuls. Il trouve que c'est indécent. Le Dendee parle beaucoup, même s'il ne dit pas tout. Le mystère a une pudeur qu'il respecte. Ça rend les atmosphères plus particulières. Ça épice beaucoup d'or creuse. Et comme c'est pas ça qui manque, le Dendee aime être étonné. Il aime les gens qui ont des fantasmes. Ça le rassure sur les siens. Et il déteste la solitude qu'il connaît trop. Enough is enough. Enfin, le Dendee aime beaucoup. Ça l'embête de détester, même s'il n'a pas le choix. Mais de toute façon, c'est l'amour qui l'emporte. Sous-titrage Société Radio-Canada